Alors j'ai commencé mon parcours par une licence en sciences politiques à Sciences Po Toulouse et du coup j'ai commencé un master, ma première année de master en master sur les risques sanitaires et environnementaux et du coup c'est assez intéressant ça m'a permis d'avoir une approche très transversale en matière de transition écologique mais il manquait un peu comme un aspect participation citoyenne démocratie participative et finalement ça m'a donné envie de changer de master et de postuler dans un master 2 à Sciences Po Rennes campus de Caen donc le master 2 concertation et territoire en transition J'ai eu plusieurs missions finalement assez diverses mais en même temps toutes complémentaires donc évidemment la première finalement c'était la question de l'animation du réseau des porte-voix activateurs de citoyenneté donc j'ai animé des visioconférences j'ai animé aussi des visites de lieux inspirants des lieux qui font de l'activation citoyenne comme par exemple le tiers lieu rural carte blanche dans l'indre qui est vraiment un tiers lieu très très inspirant ou encore là récemment les jardins partagés de Vierzon et aussi un tiers lieu alimentaire qui est l'écopole alimentaire en pays de Vierzon aussi ensuite il y a eu tout un travail autour de la création d'un outil une exposition citoyenne où en fait l'objectif c'était de finalement de faire enfin d'avoir un outil qui permette de discuter autour de qu'est-ce que veut qu'est-ce que signifie l'engagement citoyen on va il ya eu tout un travail autour de ça autour de la mise en page de la stratégie aussi de comment est-ce qu'on anime cette exposition comment est-ce qu'on la on la diffuse et c'est donc c'est un travail assez assez intéressant évidemment il ya eu aussi eu tout un travail autour de la co-construction de la politique de démocratie permanente entre les porte-voix et la région donc toute une animation de temps à ce moment là pour voilà justement des temps de réflexion collective et des temps aussi un peu plus formel avec la avec la région et enfin une autre expérience c'était j'ai participé à la structuration du réseau régional des tiers lieux en région centre donc c'était pareil c'est très intéressant parce que forcément les porte-voix en tant que personnes qui développent des projets d'activation citoyenne sur les territoires la question des tiers lieux elle est revenu à plusieurs moments on a plusieurs porte-voix qui porte des tiers lieux et finalement on part du principe un peu aussi que les porte-voix c'est un peu une sorte de tiers lieux virtuel sans lieu finalement un tiers lieux sans lieu donc voilà j'ai été amené à participer un peu à cette structuration et à la réflexion autour des tiers lieux ce que j'ai préféré pendant cette année je pense que c'était à toutes les rencontres que j'ai pu faire et des personnes aussi qui sont toujours dans cette volonté aussi de partage de découverte et donc j'ai appris beaucoup de choses ça m'a permis aussi de pas de me poser des questions par rapport à la participation citoyenne et aussi à ce que moi je veux être plus tard en tant que personne et aussi en tant que professionnel donc voilà c'était et aussi sur les répertoires d'action mis en place donc voilà beaucoup de réflexions et beaucoup d'échanges très instructifs après ce que j'ai vraiment apprécié c'était vraiment aussi cette cette découverte en fait de beaucoup de poétiques publiques que ça soit toutes les questions de politique de la ville de revitalisation des centres bourgs et aussi évidemment toutes les questions de démocratie participative ça c'était vraiment très enrichissant et je pense que ça me permet d'avoir un espèce de déventail en fait finalement sur les politiques publiques territoriales je suis assez contente et après évidemment j'ai beaucoup aimé la relation avec ma tutrice donc Hélène Del Pérou on avait vraiment une relation de confiance et de collaboration et donc c'est voilà je pense que c'est une belle façon de finir aussi mes études et de faire mon premier pas dans la vie professionnelle que d'être accompagnée par une personne comme Hélène en fait j'aimerais bien travailler sur cette question là de création de liens de manière pas forcément enfin pas chercher à créer du lien pour créer du lien mais voilà de faire de l'animation territoriale finalement essayer peut-être de réinventer les manières de relationner entre les gens au sein des institutions voilà j'aimerais vraiment travailler à cette question de coopération par exemple sur des objets très concrets comme les projets alimentaires territoriaux ou peut-être sur les questions d'artificialisation avec l'objectif zéro artificialisation nette c'est parti